... Fort FM s'est rendu ce samedi 29 avril au Centre Social Saint-Exupéry de Farrebers-Villers où l'association Elan a organisé la fête du printemps. Attractions et jeux sont mis à disposition gratuitement pour les jeunes du quartier. Animation musicale et restauration étaient au rendez-vous. Les jeunes se sont investis dans l'accompagnement des visiteurs mais aussi dans la confection des jeux. Vincent les a rencontrés. Je suis en compagnie des adolescents du club des ados, secteur jeunesse du Centre Social. Ils sont motivants et motivés. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Pouvez-nous le rappeler ? On travaille pour le centre. On gère les enfants qui viennent ici pour s'amuser. C'est pour aller en séjour. D'accord, donc vous vous investissez, vous donnez un petit peu de votre temps pour que cette fête ait lieu en fait, c'est ça ? Oui, on anime un peu. Ça fait plaisir quand même de voir ce genre d'événement dans le quartier ? Oui, ça fait plaisir, il y en a rarement. Et donc du coup l'argent récolté, ça va vous servir à partir en voyage ? Oui, exactement. Où ça ? Dans le sud. À la frontière espagnole. Mais il faudrait surtout remercier nos animateurs parce que c'est grâce à eux qu'il y a ça. Ah, on va remercier bien sûr l'animatrice. Ces initiatives sont aussi possibles grâce au travail des bénévoles. J'ai l'honneur d'être avec l'école de la deuxième chance de Fort-Bac. Donc vous êtes ici pour quoi ? Pour un stage en tant que moniteur éducateur. D'accord. Voilà. Moi, je m'appelle Théo, je suis avec Zacharia et Zinedine. Et on a fait plusieurs choses, par exemple, sur les enfants et des pré-adolescents. L'atelier bois, comme vous avez vu, les jeux et tout ça. Et on a aussi un jardin à l'arrière. Le jardin d'enfants, encore en construction, est entièrement réalisé à partir de matériaux de récupération. Bonjour, je me présente, M. Charef Morad, médiateur pour le Centre Social et Langues. J'ai la compagnie de mon collègue, M. Nazari, le fameux menuisier qui s'occupe de l'atelier bois. Moi, je suis le menteur du projet et lui, c'est la conception. Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Nazari, je viens de l'Afghanistan, je suis de Mandazel, en France. Je suis avec mes enfants, ma femme. Je suis deux ans et demi, je suis en France. Maintenant, je suis occupé de l'atelier du bois du Centre Social et Langues. Avec M. Charef, aussi notre collègue. Notre projet qui est maintenant, nous faisons de sa jardin, encore n'est pas fini. Bonjour, je me présente, je m'appelle Zakaria Bourim, je suis originaire de Paris-Berts-Villers. Actuellement, je suis en formation à l'école de la deuxième option de Fort-Bac. J'ai pu participer au projet de construction, de jardinage, dans le cadre de planter des légumes et d'accompagner les jeunes dans leur activité pédagogique. Bonjour, je m'appelle Kappelard, j'ai 18 ans, je suis aussi stagiaire à l'école de la deuxième chance. On a du coup travaillé sur le jardin potager pour les enfants et franchement, c'était un beau projet. Je m'appelle Dinejine Ketouche, j'ai 22 ans, je suis d'origine de Paris-Berts-Villers et on a effectué ce magnifique parc pour le futur pour les enfants. Et ce n'est pas la seule réalisation de l'atelier bois. Je suis Caroline Russello, la secrétaire générale de l'association Elan. Je travaille aussi en tant que bénévole avec M. Nazari Mohamed, que c'est l'auteur de tout ce beau travail qu'il y a autour de moi. La journée d'aujourd'hui, c'est pour faire participer les familles et les enfants, surtout. On leur propose toutes les attractions à titre gratuit. L'association Elan, elle a beaucoup de pôles, comme le pôle médiation avec M. Charef Mourad, M. Nazari qui s'occupe de l'atelier bois. On a aussi un pôle numérique avec M. Jonathan. Et on fait aussi des carrefours d'échange pour discuter avec les mamans, boire un café, partager un gâteau, un petit moment. Et beaucoup d'animation avec les A et les Sages qu'on finissait hier. Et c'est pour ça qu'on clôture avec la journée d'aujourd'hui. Alors, tout ce bois-là, c'est vraiment que des palettes ? Oui, tous les bacs et l'autre chose aussi, jardin, tout j'ai récupéré avec palettes. C'est incroyable, c'est vraiment une démarche de récupération, c'est écologique. Oui, parce qu'avec bois, qui travaillait avec moi, il pouvait faire tout. C'était un salon de livres, moi j'ai fait toutes les décorations avec palettes. Aussi, j'ai fait des tables, de la banque, j'ai fait avec palettes. Et on tenait à remercier la société Ecofermeture pour le don de la matière première. Merci beaucoup à lui. Voilà, nous tenons à remercier énormément M. Stilato d'Ecofermeture. Sans son aide et sans sa matière première, nous n'aurons pas pu réaliser nos projets qu'on confectionne à l'atelier bois. Un grand merci M. Stilato. Merci à l'association Elan de pouvoir m'investir dans leur initiative et projet. En sachant que Ecofermeture, c'est mon fils, donc Anthony Stilato, c'est lui le patron, moi je suis son papa. Donc voilà, si on peut rendre service aux associations de bonne volonté, c'est exceptionnel, c'est très bien pour le quartier et la cité. Un grand merci à l'investissement de tous les acteurs de cette belle journée et bravo et merci à l'association Elan de Farré-Burz-Villers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501